Ah, ça va ? Ça va ? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, qui vous intéresse. On va parler du maquillage. Ah, vous avez vu ça, hein ? Le maquillage, c'est l'utilisation des produits cosmétiques, ça, c'est la définition. L'utilisation des produits cosmétiques en vue de l'embellissement du visage, notamment la peau, ou la modification des traits du corps ou du visage en vue de créer un personnage en théâtre et en cinéma. Donc, mesdames, se maquiller revient alors, parce qu'il y a maquillage et il y a masquillage. Se maquiller, c'est mettre un élément qui va permettre d'embellir. Donc, quand on sort de chez soi, on embellit le visage. Il y a des filles qui se maquillent, ce n'est pas pour embellir le visage. Parce que déjà même, elles prennent la poudre et elles vous mettent sur le visage, on ne sait pas ça devient quoi. Si c'est un feu tricolore ou bien si c'est un visage, on ne sait pas. Il y en a même cas qui finissent de se maquiller, viens te voir, comment tu me trouves ? Toi, tu dis, bon, bon, c'est pour te dire que le maquillage n'a rien apporté à ta beauté. C'est mieux, tu vas aller rester sans maquillage. Normalement, le maquillage ne doit pas dépasser 15 minutes. Si ça dépasse 15 minutes, on rentre alors dans la deuxième définition qui est la création d'un personnage pour le théâtre. Là, c'est plus, tu as fait un bellissement. Tu as changé ton visage. Et très souvent aussi, le maquillage permet de casser certaines imperfections. Donc, ça veut dire qu'avant de mettre la poudre, il faut gérer quelques petites imperfections. Mais si gérer l'imperfection revient alors à couvrir tout le visage, qui est l'imperfection ? Il faut se poser la question. Souvent, on se maquille, on pense que c'est une histoire, on vient et puis on fait, on met poudre comme ça. Souvent, il y en a, elle jette poudre qu'on sait, puis on fait ça. Le maquillage révèle un visage. Parce que très souvent, il y a la beauté intérieure et la beauté extérieure. On a un tonton, lui, il connaît la beauté extérieure de sa fille, mais il n'a jamais vu la beauté, autant pour moi la beauté intérieure, il n'a jamais vu la beauté extérieure. Sans maquillage, c'est la beauté intérieure. Avec le maquillage, c'est la beauté extérieure. Il sort dans la rue et il voit sa fille. Oh, mademoiselle, vous êtes belle. Elle dit, papa, ce n'est pas mademoiselle, c'est Magali. Il dit, attends. Toi là, tu es ma fille. Elle dit, oui, papa. Il dit, mais ma fille n'est pas si jolie. J'ai fait contouring. Et puis souvent aussi, il y a des maquillages, on découvre la beauté extérieure, mais on n'a jamais vu la beauté intérieure. On a un grand frère qui sort comme ça, qui va en boîte, vous savez, de temps en temps qu'on va en boîte, on voit des jolies filles, donc il rentre avec une. Et le matin, on entend dans sa maison. Oh, 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 oh. Là, on vient lui demander, il y a quoi? Il dit, qui a envoyé celle-là ici? Qui l'a envoyé? On dit, comment ça, qui l'a envoyé? C'est toi-même qui es venu avec elle. Et puis, il demande, qui t'a envoyé ici? Elle dit, ah, chérie, c'est moi, tu m'as prise devant la boîte, on est venu ensemble. Il dit, non, 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 la fille est prise en boîte, elle était trop jolie. Elle dit, mais c'est moi. Il dit, mais comment tu es venu comme ça? Elle dit, j'ai enlevé le maquillage. Il dit, mais tu ne veux pas dormir maquillée? Le maquillage, c'est important, mais il y a des moments où... Et souvent aussi, mesdames, Dieu vous crée avec des poils là. Et vous trouvez le malin plaisir d'enlever pour mettre crayon à la place. Et si Dieu vous avait donné un crayon ici, elle s'allait enlever pour chercher poils à la place. Arrêtez! Vous voyez, se maquiller, c'est important, mais il faut savoir faire un peu. Vous voyez, il y a un grand frère qui a pris sur sa moto une fille. Et quand il démarre, il fait moto-taxi. Par moment, il voit qu'il entend un bruit, mais il pense que c'est la moto qui est gâtée. Donc il regarde la moto, il descend, il l'inspecte, il n'y a rien. Il remonte sur la moto, il s'en va, il entend le même bruit. Il descend, il regarde, il n'y a rien. À un moment, il dit, bon, je vais placer mon rétroviseur en haut et en bas pour voir s'il y a un sachet qui est derrière moi. Il conduit, il regarde le rétroviseur de bas, il n'y a aucun problème en bas. Mais quand il regarde, il s'aperçoit que c'est la fille qui a derrière. Elle a mis fossiles, donc, ça veut dire qu'il faut arrêter. Là, je viens du marché. Il y a une fille qui se plaint que son téléphone ne peut plus être déverrouillé. Pourquoi ? Parce qu'elle, avec la sécurité, elle a mis reconnaissance faciale. Et depuis, on est là, on n'arrive pas à déverrouiller le téléphone. Et là, le monsieur lui a dit « Manuel, quand tu as payé ton portable, il était à quelle heure et puis tu as mis le code. Elle dit, il était 10 heures. Elle dit, mais à 10 heures, en général, tu es comment ? Elle dit, à 10 heures, je suis bien mis. Elle dit, à 10 heures, quand tu as mis le code, ton visage était très maquillé. Donc le téléphone a retenu ton visage avec fond de teint. Mais là, il n'y a pas fond de teint. C'est normal, tu ne vas pas déverrier ton téléphone. Donc, maquillez-vous tous les jours. Maquillez-vous pour dormir en haut.